Je suis Brigitte Grézy, je suis inspectrice générale des affaires sociales. J'ai donc réalisé pas mal de rapports que j'ai remis au ministre sur les questions qui concernent l'égalité, donc l'égalité professionnelle, la parentalité, et notamment la parentalité masculine, et puis deux rapports en tant que rapporteur d'une commission sur l'image des femmes dans les médias, sur la place des femmes dans les médias. Moi j'aime bien le titre parce que c'est une démarche dynamique, ça veut dire qu'on n'est pas en attente d'un certain nombre de choses, on est là en train de construire son propre avenir, et ça va tout à fait dans le sens un petit peu de bonne action, c'est-à-dire l'égalité, ça se construit par petits pas, il faut une approche dite systémique, c'est-à-dire il faut travailler des tas de thèmes en même temps, et construire comme ça des petits blocs, petit à petit, l'égalité ne se décrète pas une fois pour toutes, elle est en plus, c'est souvent différent par pays, c'est-à-dire que la France ne la construit pas comme, moi j'étais à Rome l'année d'hier, la France ne construit pas l'égalité comme elle se construit en Italie, ou comme elle se construit en Norvège, c'est vraiment un tissu culturel et un tissu social qui prend en compte cette dimension, et qui se construit avec tous les acteurs, et là on a des tas d'acteurs qui construisent l'égalité, et je trouve ça très bien. La première étape, si on prend de la caméra, ok, ok. Dans cette construction, la première étape, ou le premier chantier dans cette période de crise économique ? Je n'ai pas entendu alors. Le premier chantier, la première étape dans cette période de crise économique, pour les femmes ? Alors, la première étape, moi je pense que c'est quand même la question du travail des femmes, et de la précarité du travail féminin. On a très bien vu, au moment des premières années de la crise, qu'en fait c'était le travail masculin qui était détruit, il y avait destruction de l'emploi industriel, et aujourd'hui, le taux de chômage féminin est à nouveau plus fort que le taux de chômage masculin, et on voit bien les effets induits par la crise, c'est-à-dire moins de contrats, une sorte de régulation négative des emplois de services à la personne, et autrement dit, les femmes risquent d'être extrêmement victimes de la crise. Il faut prendre en compte la précarité du travail féminin, et le fait qu'il y a un écart de plus en plus grand entre les femmes cadres qui ont vraiment acquis des positions très intéressantes, même si elles ne sont pas encore au top niveau, même s'il y a toujours le clafond de verre, et les autres femmes non cadres qui s'enfoncent dans la précarité. Et ça, je crois qu'il faut faire très attention. Moi, ce que je leur demanderais, c'est qu'ils prennent conscience que l'égalité, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, que ce n'est pas la chose en plus pour obtenir l'électorat féminin, que si on n'inscrit pas dans le logiciel même d'un programme politique, quel qu'il soit, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, alors on rate tout le tournant de la justice et de l'équité, mais aussi de la performance économique, et d'une certaine façon, enfin, de la modernité. Donc, l'égalité, c'est un côté absolument incontournable, et je ne suis pas sûre que ce soit pris en compte à ce niveau-là par les différents programmes politiques. Moi, je dirais que je suis très, très choquée par ce qui va se passer pour les conseillers territoriaux. Je crois beaucoup à l'importance des femmes à tous les niveaux politiques. Nous sommes très mauvais en France, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous l'étions assez bons dans les régions à cause de la loi. Ça va vraiment diminuer. Moi, je dirais qu'un acte fort d'un nouveau président, ce serait de faire en sorte qu'il y ait parité, y compris au niveau des conseillers territoriaux. Moi, je suis résolument contre, mais vraiment très contre. Le salaire maternel, c'est un piège terrible pour les femmes. Le travail n'est pas un libre choix pour les femmes. C'est une nécessité, c'est une survie. Il faut quand même savoir que nous avons 1,6 million de familles monoparentales en France, que nous avons un couple monoactif sur cinq, ce qui veut dire que de plus en plus, et avec les recompositions familiales, le travail, c'est l'instrument de l'autonomie, c'est l'instrument de la survie, et c'est l'instrument de la non-pauvreté des enfants, le travail des femmes. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il faut faire en sorte que les femmes trouvent toute leur place sur le marché du travail et qu'elles ne soient pas ramenées à la maison avec un salaire qui sera de toute façon misérable. Moi, je leur dirais, premièrement, il faut reconnaître que c'est vrai. La question de la légitimité est centrale dans le combat des femmes. Les femmes sont moins légitimes que les hommes dans le monde du travail, dans le monde des médias. Le dernier rapport de la Commission sur l'image des femmes, dont je suis le rapporteur, le montre encore. Oui, c'est vrai qu'il y a une question de légitimité. Donc, ce n'est pas la peine de se masquer, il faut mettre ça sur la table. Et ensuite, quand on a pris cette conscience-là, il faut faire en sorte qu'à l'école, il faut faire en sorte que dans les médias, il faut faire en sorte que dans son combat personnel, dans les réseaux de femmes et en entreprise, on mette en place des tas de, comment dire, à la fois de politique et d'accompagnement pour retrouver confiance en soi. C'est un sujet majeur. D'ailleurs, c'est très amusant parce que quelqu'un me disait, mais dans une réunion, on n'entend que les hommes parce qu'ils ont une plus grosse voix. Non, on entend la voix de la personne qui se sent légitime. Même une voix faible de femme, si cette femme se sent légitime, elle porte sa voix. Si elle ne s'en sent pas légitime, sa voix ne passe pas. Et c'est pour ça que je pense que la question de la légitimité des femmes dans le monde du travail, avec tout ce que ça implique en termes d'égalité professionnelle, de lutte pour un meilleur système de représentation, est vraiment centrale. Sous-titrage FR ?